bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur lily et léonie on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal du mois d'octobre alors pour ce mois ci évidemment j'ai décidé de le faire sur le thème d'halloween et donc pour commencer sur la page de garde vous pouvez voir que je dessine donc une énorme citrouille sur la page de droite et en dessous plein de petites citrouilles pour faire comme comme un tas de citrouilles comme on peut en voir parfois dans certains potagers sur la page de gauche je dessine une araignée un peu stylisé parce que j'avoue que je suis pas une grande grande fan non plus des araignées des araignées en tant que telle donc je me suis dit autant lui donner un air un petit peu mignon j'ajoute ensuite le calendrier et la toile d'araignée de mon araignée pour cette vidéo je suis resté sur un format hyper classique au niveau de la mise en couleur je suis je repasse donc toutes tous mes traits au feutre fin noir celui ci est un feutre stadler en pointe 05 et je vais venir ensuite colorier avec donc différents feux ça peut être des feutres tumbo dans certains cas et dans d'autres cas des feutres créola mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'aquarelle ou de crayon de couleurs et je vais peut-être essayer d'en faire pour le mois de novembre histoire de changer sur la toile d'araignée pour lui donner un aspect un petit peu transparent et brillant comme on peut le voir quand quand il ya de la rosée un petit peu qui se dépose sur sur la toile d'araignée je la dessine simplement avec un stylo argenté pour donner vraiment cet effet cet effet surtout de rosé en fait ensuite je coloris donc toute ma citrouille au feutre tumbo orange et pour donner quelques reflets j'ajoute du orange qui tend presque vers le rouge et ensuite juste un petit trait au feutre posca blanc pour vraiment donner cet aspect de brillance à ma citrouille ensuite je viens tout les coloris dans différentes teintes jaune orange rouge et et j'ajoute toujours ce fameux petit trait blanc pour donner cet aspect brillant à mon dessin ensuite on passe au calendrier alors chaque casse fait cinq par cinq pour info et et encore une fois sur ce mois ci je suis resté très classique j'ai fait simplement la page de garde le calendrier le l'habit tracker et le brendum pas simple à dire avec un bon accent mais en tout cas le principe de la de du brendum pour ceux qui ne connaissent pas je vais y arriver pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est simplement une page où l'on vient où l'on vient et s'inscrire un petit peu tout ce qui ne va pas dans d'autres cases et toutes les idées qui peuvent venir nous venir à l'esprit on les note on les note là tout simplement donc là je suis en train de faire donc toujours mon calendrier je suis venu faire des petits parchemins qui vont me servir d'encadré pour mon encadré objectif et mon encadré youtube et également deux petites citrouilles on 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 j'ajoute ensuite donc les points pour tous les jours du mois dans donc dans deux teintes d'orange en fait pour les week-ends et pour la semaine et pour finir je coloris mes deux petites fioles que je trouve assez rigolotes dans lesquelles j'ai dessiné un oeil et un doigt voilà très appétissant pour halloween on passe maintenant à la page de habit tracker donc pour cela je reproduis à nouveau mes parchemins mais cette fois ci je le fais en beaucoup plus grand et je viens ajouter ce gros chaudron je reste sur ce modèle depuis plusieurs mois de habit tracker parce que pour l'instant c'est vraiment celui qui me plaît le plus j'ai j'ai une grande satisfaction tous les jours à cocher ces cases et c'est vrai que ça a tendance à me motiver donc je reste sur ce modèle là même si même si c'est vrai que de temps en temps je me dis qu'il faudrait peut-être changer mais comme ce modèle là me va bien c'est vrai que je je suis un peu réticente à changer en même temps pourquoi changer si ça me plaît vous allez me dire parce que parce que je ne suis pas à l'abri que ça me plaise encore plus différemment et donc pour cela il faut tester pour s'apercevoir que ça me plaît encore plus mais bon pour le mois d'octobre du coup je suis restée sur ce modèle là donc là toujours au feu de crayola je viens colorier l'intérieur de mon parchemin ensuite je fais donc tout ce qui est retour de feuilles je sais pas comment dire les ombres toujours au crayola je viens écrire ensuite habit tracker mais c'était pas centré ça me plaisait pas donc je recommence en coloriant tout et cette fois ci je viens écrire habit tracker au feutre posca blanc et j'ai mis beaucoup mieux le résultat donc voilà pour vous dire également que c'est jamais loupé le bullet journal on veut toujours rattraper il suffit de recoler quelque chose par le feu de 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 recolorier par des fichiers si on peut s'il y a suffisamment d'épaisseur enfin voilà il y a plein de solutions quand on se trompe donc il ne faut pas paniquer ça m'arrive d'ailleurs très souvent de me tromper enfin pour finir on enfin pour finir pour presque finir puisqu'ensuite il y aura le weekly spread mais là je suis sur la partie donc mood tracker et je me suis dit que ce qui manquait un petit peu quand même dans ce thème d'halloween c'était les bougies donc je viens dessiner 31 petits carrés pour pour vérifier et m'assurer déjà que j'ai la place de mettre mes mes 31 bougies et ensuite je viens ajouter les petits détails en fait sur mes bougies ensuite sur la page de droite je viens dessiner en fait une grande toile d'araignée c'est pour mon wine line day et en fait je vais me servir vraiment des fils de la toile d'araignée pour représenter une ligne par jour tout simplement à nouveau je prends mon feutre fin noir et je viens donc recolorier toutes les bougies repasser pardon toutes les bougies ça me prend un petit peu de temps la citrouille évidemment et pour finir les petites bougies pour ce qui est de la toile d'araignée comme sur la première page je pars sur de l'argenté sauf que cette fois j'utilise un feutre un feutre et non pas un stylo ce feutre là il est de la marque je ne sais plus laquelle je vous mettrai les liens pardon ensuite je coloris simplement la flamme puisque évidemment l'intérieur de la bougie sera coloriée en fonction de mon humeur au fur et à mesure du mois j'ajoute quelques détails sur la citrouille et au niveau des bougies je les ai coloriées au crayon de couleur jaune pour vraiment que ce soit très 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 léger pour finir toujours le poster blanc et enfin les numéros pour les retrouver ensuite là très très brièvement je vous ai présenté mes planches de stickers que je vais donc utiliser pour mon weekly spread weekly spread très très very good accent oui mais voilà j'utilise ça les stickers comme d'habitude ils sont disponibles à la commande sur ma boutique en ligne et je vous mettrai le lien en barre d'infos et voilà c'est déjà terminé donc voilà le résultat final j'espère que ça vous plaît si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner en cliquant sur la petite cloche si vous voulez être informé lors de la sortie des prochaines vidéos et vous pouvez également vous suivre sur mon instagram lily.leonie.09 sur lequel je propose également des how to draw en fait de tous les dessins que je fais que je fais au cours de cette vidéo en story à la une en fait donc vous avez juste à retourner voir les stories et vous retrouverez mes how to draw voilà c'est terminé je vous dis à très bientôt c'est passé c'est pas